En compagnie de Thierry Guillaume, c'est le producteur de Pékin Express au sein de la société La Belle Aventure qui produit Pékin Express. Pékin Express, la 14ème saison qui démarre ce soir, c'est sur M6 à 21h. J'imagine que comme moi, vous avez lu ce matin Le Parisien. Oui. Une fois un papier sur le lancement de l'émission avec ce titre, Une saison en enfer. Vous avez affronté la pandémie, vous avez affronté un accident de voiture mortel. Si j'ose dire, comment s'est passé le tournage ? Alors honnêtement, pour moi, c'est ma 11ème saison en tant que producteur. Ça a été la saison la plus difficile à produire. Vous êtes sur place en tant que producteur ou vous n'êtes pas dans le bureau à Paris ? Non, je suis toujours sur place parce que c'est une grosse machine avec 100 personnes qui se déplacent tous les jours, une vingtaine de véhicules et c'est une production qui se pilote à la minute parce qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Je vais donner les dates. Ça démarre le 28 février, la France à l'époque n'est pas encore confinée. Vous tournez en Ouganda, les extraits qu'on vient d'entendre, ça se passe en Ouganda, tout allait bien. Et puis vous mettez le cap, ce qui était prévu sur l'Ethiopie. Entre-temps, il y a le Covid qui arrive et déjà les locaux vous voient débarquer en criant Covid, Covid. Oui, on est déjà à la moitié du début du tournage parce que quand on arrive en Ouganda, il n'y a quasi rien. Quand j'arrive en Ouganda, j'apprends trois jours plus tard que l'Ouganda ferme ses frontières aux Français parce que ça commence à arriver chez nous. On tourne en Ouganda, on est à peu près dans une bulle et puis on prend un avion pour aller en Éthiopie et là, le Covid se répand à travers la planète, ça devient une pandémie mondiale et en arrivant en Éthiopie, on transfère vers le nord du pays et là, on entend les gens qui nous voient passer, nous blancs, dans ce pays, qui nous crient effectivement Covid, Covid, la pandémie est en train d'envahir le monde. Le 16 mars, Emmanuel Macron, à Paris, annonce le confinement. Le territoire aérien, l'espace aérien français est fermé et là, vous prenez une décision très difficile. Oui, je décide de rapatrier tout le monde. En fait, j'attendais ce moment-là, je me doutais que ça allait arriver mais tant que cette décision n'était pas prise, je me disais, on continue à tourner parce que je veux finir cette saison et puis quand Emmanuel Macron annonce la fermeture de l'espace aérien européen, je me dis, je ne peux pas prendre le risque de bloquer 100 personnes en Éthiopie parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et là, on décide d'arrêter le tournage, terrible décision et d'affrêter un avion pour rentrer tous à Paris. Terrible décision également du point de vue économique parce qu'on ne savait pas combien de temps ça va durer. Le 13 juillet, finalement, la situation s'assouplit, si j'ose dire. Fin du confinement, vous reprenez le tournage mais non pas en Afrique, direction la Grèce puis la Turquie. Pour quelles raisons ? Alors en fait, pour préparer un tournage, on a besoin de au moins 4 mois. On écrit, on repère, on repère avec des médecins, etc. Donc cette décision de partir tourner en septembre, on l'a prise au mois de mai. Au mois de mai, on n'avait encore aucune visibilité. J'ai simplement fait un pari en me disant, oui, j'entendais des gens qui disaient à la fin de l'été probablement qu'il y aurait une fenêtre de tir. Donc on a parié là-dessus. Effectivement, on est reparti en septembre mais trois jours avant de partir, on se posait encore la question de savoir si on allait partir parce que le nombre de cas remontait en France et comme vous l'avez dit, ça a des répercussions économiques. Quand on interrompt un tournage, il n'y a pas d'assurance. Mais ce n'était pas possible de repartir, tourner en Afrique ? Non, parce qu'au mois de mai, on ne savait pas comment la situation allait évoluer en Afrique. On se doutait que dans l'espace Schengen, ça serait à peu plus calme. Alors, vous avez mis en place des règles sanitaires drastiques en Grèce et en Turquie. Je n'ai pas vu les épisodes, j'ai vu seulement le premier. Mais ce que j'ai lu, vous allez me le confirmer ou non, les candidats portent vraiment des masques transparents toute la journée. Non, pas toute la journée. En fait, ils ont des masques quand ils sont dans les voitures mais quand ils font des jeux, des épreuves en extérieur, ils n'ont pas de masque. Quand ils sont chez les locaux en extérieur, ils n'ont pas de masque. Ils respectent des distances de sécurité mais ils n'ont pas des masques en permanence. Mais alors, déjà, ce n'est pas facile de trouver à dormir chez l'habitant, surtout quand on ne sait pas parler anglais et quand on est en train de s'engueuler devant les gens. Mais là, ils doivent dormir chez l'habitant et lutter dans des chambres séparées. Donc, il faut un habitant qui gagne bien sa vie quand même. Ils doivent trouver une chambre dans laquelle ils vont être les seuls à dormir, pas avec les locaux et il faut qu'il y ait une fenêtre. Mais oui, le Covid a rendu l'aventure encore plus difficile pour nos candidats mais ils ont réussi, ils ont réussi. Mais tous trouvent toujours à dormir ou parfois vous devez en rapatrier, les faire dormir dans une dente ? Non, ça n'existe pas. Quand ils ne trouvent pas d'endroit pour dormir, ils dorment dehors où ils peuvent, soit dans les jardins des locaux, c'est arrivé, soit carrément dans des parcs, etc. Comme si ça ne suffisait pas, le 21 septembre, sur une route de Turquie, deux voitures de Pékin Express avec des candidats et des techniciens sont percutées par le véhicule d'un octogénaire qui décède à son arrivée à l'hôpital. Plus tard, oui. Que se passe-t-il ensuite ? Alors là, quand l'accident se produit, évidemment, la première réaction, c'est de... On est préparé à ça, on y pense, parce que c'est le plus gros risque qu'on a sur ce tournage. On a, comme je vous le disais, une centaine de personnes en voiture, 6 heures ou 7 heures par jour. Donc les statistiques font que ça devait nous arriver un jour. Là, évidemment, on traite l'accident immédiatement, nos médecins interviennent, on envoie tout le monde à l'hôpital, on arrête le tournage pendant 12 heures, et le lendemain matin, en fait, les médecins nous ont donné des nouvelles de nos techniciens, de notre binôme de candidats, et comme ici, ils étaient tirés d'affaires, on a décidé de reprendre le tournage. Comment vous avez annoncé ça dans les émissions ? Moi, je n'ai pas vu les futurs épisodes, c'est déjà monté ? Vous ne dites pas qu'il y a eu mort d'homme ou vous le dites ? On le dit, on raconte tout, on est absolument transparents dans ce programme, et on raconte quand ça s'est passé, comment ça s'est passé, quelles ont été nos décisions, et tout ce qui est arrivé, on raconte.